Un prix Goncourt, de César, en matière de pédigré, on a déjà vu pire. Grand vainqueur de la grand messe du cinéma français 1997 en empochant les statuettes de meilleurs réalisateurs, Bertrand Tavernier, et de meilleurs acteurs, Philippe Torton, capitaine Conan est adapté du roman homonyme de Roger Vervel. Lauréat du fameux prix littéraire en 1934. Le film suit donc les hommes du capitaine Conan, coupable de nombreuses exactions à Bucarest en septembre 1918, alors que la première guerre mondiale touche à sa fin. Mais ce fameux capitaine Conan a-t-il réellement existé ? Si la réponse est non, ce personnage est inspiré de nombreux hommes qui composaient l'armée d'Orient. Soit des troupes de plusieurs nationalités, françaises, britanniques, italiennes, russes. Opposées à l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne et leurs alliés comme l'Empire ottoman. Une sorte de guerre dans la guerre, un peu oubliée par les manuels d'histoire. L'armée d'Orient a notamment été battue lors de la fameuse bataille des Dardanelles en 1915, considérée par beaucoup comme l'un des actes fondateurs de la République de Turquie. Ces soldats n'ont été démobilisés qu'en mars 1919, soit bien après l'armistice et de la fin de la Derdéder. Sous-titrage ST' 501